Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé sur ce live 2.1 les gars Le live était insane, je vous remercie à tous ceux qui étaient là sur Twitch et sur Youtube pour le voir avec moi On a battu le record, on était plus de 300, merci à vous, vous êtes des cracks Et on part tout de suite pour le récap de ce live les gars, qui s'annonce croustillant Live anniversaire, ça peut être que banger les gars Donc regardez-moi cette image, les deux nouveaux persos, Akiron et Aventurine Et d'abord, regardons les récompenses anniversaires Donc ça fait très plaisir, on va avoir le reset des packs x2 Donc ce reset va sûrement arriver tout début de mage Et on aura du coup, on pourra réacheter les packs, ils compteront x2 Donc ça va être toujours plaisir pour les petits cashplayers Ensuite on a un event Monopoly, Koss Monopoly Qui va nous donner des récompenses, vous verrez, on les verra juste après C'est pas mal, on aura aussi un événement x3 de ornements et de reliques Donc ça fait super plaisir, c'est toujours ça de prix C'est en plus, ça ne compte pas parmi les events de base de la mise à jour En termes de récompenses les gars, on aura 20 vœux Star Rail Ces 20 vœux seront disponibles en 7 jours au début de la mage Et ceux-là, ces 1600 primogems, enfin jades stelaire pardon Ils seront envoyés dans notre courrier le 26-4, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de l'enquête Star Rail Pendant que Aventure 1 sera en bannière Donc voici la répartition les gars pour les premiers tickets Le premier jour vous en aurez 2, le deuxième jour vous en aurez 2, le troisième 4, le quatrième 2, le cinquième 2, le sixième 2 Et le septième 6, ça vous fait 20 et ça sera début de la mage Ça fait plaisir, ça sera pour Akiron si vous avez la patience d'attendre pour invoquer Mais le jour 1 vous aurez juste ça Mais ça fait plaisir, 20 vœux, on prend les On prend Donc les gars, pas de stiquet sélectif perma, malheureusement J'aurais aimé, ils ne l'ont pas fait Mais en vrai ils nous ont quand même régal J'avais pas pensé à un événement spécial anniversaire, j'avais pas pensé à des triples reliques Ils m'ont quand même mis ça, ça reste super bien Même si mon wealth, je ne l'aurais pas sur cette mise à jour, c'est pas grave Passons du coup en parlant de ça Au personnage Les personnages que nous aurons, nous aurons Acheron Les gars, Acheron Avec Acheron, nous aurons Loucha Qui va revenir en rerun Et nous aurons en deuxième partie Jingliu qui vient avec Aventurine Voici le détail des bannières les gars Donc on peut voir Acheron qui sera accompagné de Galaguer De Pella et de Daneng Donc bannière très intéressante Galaguer qui fait vraiment plaisir d'être sur Acheron Ensuite le cône Qui sera accompagné de Benui d'Orbien Ça, ça fait super plaisir Ce cône est très très fort même sur Acheron Le cône de Natacha et le cône abonnez-vous Qui sont un petit peu moins bien mais ça fait plaisir En deuxième phase On aura du coup Aventurine Qui sortira avec Lynx, Luca et Serval Donc la bannière est un peu moins intéressante Lynx peut être pas mal Les autres persos c'est vraiment si vous aimez Ensuite on aura le nouveau cône K-Star de la préservation Qui sera une excellente option sur Aventurine Qui sera sur sa bannière d'armes Donc si vous arrivez à avoir son cône à lui Il sera mieux Et du coup pour les reruns comme j'ai dit Ça sera Jingliu et Loucher Au passage les gars Petit aparté j'ai oublié Voici les 3 cônes A rentrer aujourd'hui Pour récupérer les jazz stellaires Je vous les mets en description Donc voici encore tous les visuels des cônes Qui vont sortir Let's go On passe ensuite les gars Aux nouvelles zones On aura une nouvelle zone Qui sera le manoir de la rosée Qui sera une zone résidence de la famille Donc c'est stylé La zone s'annonce vraiment sympa Regardez les visuels Nouvelle zone Qui dit nouvelle zone Dit exploration Dit jade Dit contenu Dit des oiseaux à récupérer encore Ça fait plaisir La deuxième zone Ce sera le parc d'attractions Des studios Cronus Donc là vous aurez vraiment Plein de petites attractions Avec des nouveaux petits personnages Comme Cronus Là ça a l'air vraiment sympa A découvrir A découvrir les gars Ça a l'air d'être une zone plutôt grande Donc J'ai hâte d'aller voir ces deux nouvelles zones Ça nous fait du contenu J'aime bien Ensuite On aura la suite De la quête de pionniers Donc regardez moi C'est avec ces deux personnages magnifiques Qu'on a vu dans le trailer Si vous n'avez pas vu Ça a l'air vraiment très banger Donc à voir les gars On aura du coup un événement Un événement Cadeau de la fête Donc ça c'est Les 20 poules les gars Les 20 poules qui sont ici On aura du coup l'événement Pour l'anniversaire Du Monopoly Qui nous donnera Des 200 jades Et une résine automodelante Donc ça fait très plaisir Et d'autres petites récompenses Qui nous plaisent Ensuite on aura du coup Les 300% Sur les ornements Les 300% Sur les reliques On aura Un événement Où on fait des sodas Où on aura encore une relique Une relique Une résine automodelante Ça fait plaisir Encore déjà Donc ça fait deux reliques automodelantes Ça fait très plaisir dans la mage Dans des événements On aura ce petit événement Fury de combat Où on va pouvoir Se battre Donc ça fait plaisir Avec déjà D'à récupérer Un événement de combat On kiffe Et ce sera tout C'est déjà pas mal Les événements sont vraiment carrés Ça fait plaisir HECA nous ont régalé À ce niveau là On aura beaucoup déjà D'à récupérer Ensuite on a l'ajout Du nouveau monde neuf De l'univers simulé Qui va nous débloquer Deux nouveaux sets d'ornements Un set d'ornements Qui sera très très bien Et le meilleur choix Sur Acheron à farmer Avec les doubles planètes là Et un autre choix Qui sera vraiment un choix Plus pure fiction Vous allez voir Mais c'est très stylé On aura du coup Une Erta Ok Et des primo gemmes Ça fait plaisir Nickel pour le monde neuf De l'univers simulé C'est toujours ça de prix Les gars On aura aussi Le nouveau boss Aventurine Donc vraiment très très stylé Vivement hâte de voir Dans la story ce qu'il donne Et il a l'air d'avoir Un gameplay unique Les gars Ça sera stylé De découvrir ce boss En jeu On aura du coup Ensuite L'ajout de matériaux D'élévation de personnages L'ajout de matériaux D'élévation de trace De l'optimisation Les gars De l'optimisation On va pouvoir Optimiser le renforcement Du cône de lumière Donc ça c'est pas mal On pourra optimiser plus vite ça Optimisation de l'expérience De synthèse des matériaux Donc ils ont changé De petite optimisation Sur la synthèse des matériaux Ça fait plaisir Ça ira plus vite les gars On pourra faire comme sur Genshin Compléter toutes Nos affiliations En un clic Donc ça c'est vraiment pas mal Nos assignements pardon En un clic C'est vraiment pas mal Ensuite Le nombre de reliques max A été étendu A 2000 Donc bah c'est vraiment pas mal Pour ceux qui farment énormément Qui n'utilisent pas trop la synthèse Au moins vous aurez vraiment Beaucoup d'arté C'est stylé Et voilà On retourne sur les ajouts De matériaux Super On prend C'est toujours du contenu les gars Ensuite Ils nous ont parlé De quelques trucs En plus Ils nous ont dit Qu'en 2.3 Il y aurait peut-être Une optimisation Sur La façon de farm Les ornements Et ça c'est très stylé Ils nous ont laissé ça Sans trop nous expliquer Mais ils ont dit Qu'en 2.3 Ils vont s'appliquer Sur ce problème Donc Hâte de voir Comment ils vont Améliorer ce système Car vous savez Le farm d'ornements Est un petit peu Pas incroyable Sur Ankai Sarell C'est pas le meilleur truc Ensuite Ils nous ont annoncé Peut-être Que March Ça serait son année Légal Il pourrait peut-être Changer de voie Aurait peut-être Une Marche 5 étoiles Dans la suite Donc ça faisait plaisir Ils nous ont balancé Des petits trucs comme ça C'est la mise à jour Anniversaire Dawei est venu régaler A la fin Avec des récompenses Ça fait plaisir La mise à jour S'annonce Vraiment pas mal Les gars Oubliez pas De mettre Les codes En description Pour les récupérer Parce que dans la journée Après ça sera plus valide Donc mieux vaut les mettre Maintenant les gars On prend Toutes les jades Qu'ils nous donnent On en aura besoin Et puis moi Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo J'ai adoré le live Sur le live Et je vous dis A plus Pour une nouvelle vidéo Sur Ankai Star Rail Peace